7h47, c'est le petit déjeuner politique de Joël Giraud, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Cohésion et des Territoires et chargé de la ruralité. Oui, bonjour Joël Giraud. Bonjour. Beaucoup de questions sur la table. Tout d'abord Emmanuel Macron au chevet des sinistrés des Alpes-Maritimes cet après-midi. Vous êtes un élu du département voisin, les Hautes-Alpes. Qu'est-il urgent de faire ? Pas tout à fait voisin. Oui, c'est juste au-dessus. Attendez, oui. Ce qui est urgent de faire pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne mon ministère, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait une mission d'évaluation extrêmement rapide des inspections générales, l'environnement, le développement durable et l'administration, pour qu'on ait sous 45 jours une évaluation qui soit à peu près correcte de ces dégâts, et ensuite mettre en marche un mécanisme de solidarité qui existe et qui a déjà été utilisé dans pas mal de catastrophes naturelles et qui permet de co-financer tout ce qui n'est pas en fait assurable. Les ponts, les routes, les dégâts. Donc l'état de catastrophe naturelle, c'est sûr, va être... L'état de catastrophe naturelle, il n'y a aucun problème. Le sujet n'est pas là, mais ça, ça concerne les biens assurables. Le problème, c'est les biens non assurables et il y a notamment tous les ouvrages d'art. Et les ouvrages d'art, ça représente quelque chose d'important, comme vous avez pu le voir sur les images, des ponts ancestraux d'ailleurs ont disparu. Oui, c'est ça. Il y a cette reconstruction des ponts. Et puis après, il y a le réaménagement. Ça pose quand même un certain nombre de questions sur notre ruralité, sur nos campagnes. Alors là, effectivement, ce sont des vallées, quoi. Ça pose des questions sur l'évolution du climat. Parce qu'en fait, aussi, c'est aussi ça. Parce qu'il y a un secteur. Lorsqu'on est sur des zones où il y a des lotissements neufs qui ont été inondés, parce qu'on a fait, j'allais dire, des bêtises au niveau des plans d'occupation des sols devenus les PLU. Bon, on peut comprendre qu'on réédicte un certain nombre de règles. Là, on est dans une situation qui est un peu différente. Parce qu'il y a des maisons qui sont des maisons très anciennes qui ont été emportées. Donc, il faut regarder, j'allais dire, les problématiques d'urbanisme au regard de ce qui est en train de se passer et qui deviennent dans les Alpes de plus en plus difficiles. Parce que vous avez le thermafrost qui est en train de complètement fondre. Et en altitude, vous avez des mobilisations de matériaux qui arrivent un peu plus bas dans les vallées. Oui, mais très concrètement, Joël Giraud, on avait le maire de Lastour dans l'Aude, où ils ont connu ça il y a deux ans. Il nous disait, en fait, il y a une vingtaine de minutes à ce micro, il disait, en fait, on n'entretient plus suffisamment les prairies, on coupe les arbres, mais on laisse, en fait, des troncs d'arbres dans les rivières, alors qu'il faut laisser, en fait, les racines. On n'entretient pas suffisamment, avec du bon sens, dit-il, nos territoires ruraux. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui dis que c'est souvent vrai. Et qu'il y a d'ailleurs des secteurs pour lesquels des services de l'État existent. Ça s'appelle la restauration des terrains en montagne. Et dans ces secteurs-là, on a moins de difficultés, parce que, tout simplement, on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'embâcle, c'est-à-dire de trucs en travers, justement, des cours d'eau. Vous avez vu le bois qui est arrivé, en fait, dans le bas des appels maritimes ? J'ai vu, j'ai vu. Ce n'est pas normal, ça. J'ai vu. Je pense que, très sincèrement, ces politiques où il y avait beaucoup d'agents, qui étaient des agents, en fait, originaires de l'ONF, qui faisaient ce travail-là, ont été un petit peu dévoyés au fur et à mesure des années, et qu'il convient de revenir à l'essentiel, qui est la protection des populations. Or, là, effectivement, je pense qu'il y a un problème de protection des populations dans tout le massif alpin. Joël Giraud, les députés ont voté hier en faveur de la réintroduction de l'insecticide, pour sauver la filière Bétrave. Ça a été quand même très chaud du côté de La République En Marche. Il y a eu beaucoup de votes contre. Vous, vous auriez voté quoi ? Moi, j'aurais voté la réintroduction. Tout simplement, temporaire, bien évidemment, comme c'est prévu. Tout simplement parce que, je n'ai pas envie que demain, on ait exclusivement de la Bétrave qui vienne par certaines importations au motif qu'on aurait tué une filière chez nous. Ça ne veut pas dire que, pour autant, il ne faut pas que la recherche progresse et qu'on arrive petit à petit à enlever, je dirais, de l'alimentation absolument tout cela. Après, vous savez, il faut se méfier aussi, j'allais dire, de celles et ceux qui sont des cavaliers blancs. Moi, je me rappelle avoir vu des gens... Les cavaliers blancs, c'est quoi ? Les cavaliers blancs, c'est ça ? Oui, c'est ça, vous allez faire du khmérisme. Mais il y a quand même un sujet, c'est-à-dire que, si vous voulez, vraiment, moi j'ai eu le cas, j'ai été maire pendant presque 30 ans de ma commune, on voulait qu'il y ait du bio à 100% dans les écoles, alors qu'on avait simplement des abattoirs de proximité. Lorsque je voyais du bio qui arrivait avec marqué dessus GmbH au lieu de SARL, donc c'était allemand, qui passait par une plateforme à Stuttgart et qui avait un importateur à Ankara et qui, finalement, traversait toutes les Alpes pour arriver dans nos assiettes, je pense que le bilan carbone global n'était pas franchement bon. Donc, oui à des politiques locales, oui effectivement à quelque chose qui est plus local que global, mais pour autant, au bout d'un moment, il faut quand même nourrir les gens et surtout éviter que des groupes de pression s'emparent de quelque chose. C'est aussi valable pour les groupes de pression. C'est des groupes de pression. Des groupes de pression où vous recevez, moi quand j'étais député, je recevais 10 000 mails rigoureusement les mêmes pour m'expliquer un truc avec des trucs qui étaient faux. C'est comme le coup de la betterave. Je suis désolé, mais il n'y a rien sur la filière abeille dans la mesure où la betterave que l'on mange, c'est une betterave qui a été consommée, récupérée avant la floraison. Voilà, c'est simplement ça. Donc, il faut se méfier quelquefois des fausses bonnes idées. Je crois qu'en matière d'écologie, c'est quelquefois le cas. Oui, alors vous êtes ministre en charge de la ruralité. Les ruraux, sont-ils les oubliés du quinquennat Macron ? On l'a vu notamment lors de la crise des Gilets jaunes, on se disait qu'il y avait une fracture en fait territoriale aussi. Ce n'est pas les oubliés, parce que sans ça, je ne serais pas arrivé avec sur mon bureau aux 181 mesures d'un agenda rural pour justement le mettre en œuvre. Donc, l'agenda rural est quelque chose qui existe, qui est programmé au-delà de la crise des Gilets jaunes. Et moi, je suis chargé de le mettre en œuvre. Votre priorité, alors ? Quelle sera votre priorité ? Ma priorité, elle est très simple. Si on ne parle pas beaucoup de ruralité, c'est parce qu'il n'y a aucun réflexe dans les administrations centrales de s'occuper de la spécificité de la ruralité. C'est un peu, j'allais dire, le préalable à la loi 3D de Jacqueline Gourault. C'est-à-dire de considérer que la différenciation existe dans ce territoire. Ce n'est pas les ruraux contre les urbains, les urbains contre les ruraux, ça n'a absolument aucun sens. Pour autant, la priorité des priorités, c'est que, je l'ai demandé, dans chaque ministère, il y a un correspondant à ruralité. Et en ce moment, je fais des bilatérales avec tous les ministres pour voir comment on peut adapter les politiques publiques. D'ailleurs, en post-Covid, c'est intéressant parce qu'il y a des mesures qui sont des mesures provisoires, qui ont des prises de simplification qui nous arrangent bien au niveau géré de la ruralité. Et on essaye de faire en sorte d'avancer petit à petit. Et petit à petit, on y arrive. Regardez dans le plan de relance ferroviaire. Il y a de l'argent pour les lignes capillaires. On n'avait plus mis d'argent du tout sur les lignes capillaires. C'est pas qu'on a voulu tuer il y a trois ans. Que la SNCF a voulu tuer, oui, absolument. Pour rien que la SNCF, même le gouvernement. Mais elle s'y est employée. Le gouvernement a été entré en pleine réflexion. Moi, vous savez, ça fait des années que je défends Céline Capillière. Ça fait des années que je défends les trains de nuit. Bon, je constate que le président de la République a annoncé des choses intéressantes en la matière. Il remet des trains de nuit en France, c'est-à-dire comme partout ailleurs en Europe, alors que la SNCF nous disait qu'il ne fallait surtout pas en faire. Alors, quelquefois, il faut un peu forcer les anciens établissements publics de l'État. Votre mission, Joël Giraud, si je comprends bien, c'est de redensifier, de restructurer les services, notamment dans les territoires ruraux. C'est de recréer des services adaptés à la population. Parce qu'on vit toujours sur quelque chose qui est le service public de papa. Vous n'allez plus de la même façon au bureau de poste, vous n'allez plus de la même façon à votre trésorerie. Alors là, encore moins, j'allais dire, parce qu'avec le prélèvement à la source et la taxe d'habitation. Et pour autant, effectivement, on est quelquefois très très loin des services publics. D'où une idée de l'agenda rural qui était de faire en sorte qu'il y ait, une bonne fois pour toutes, une labellisation de maison France Service. où on regroupe les services qui sont utiles au territoire. C'est-à-dire que c'est le territoire qui dit « Voilà, moi j'ai besoin de ça, de ça, de ça comme service. Je n'ai pas forcément besoin de tout parce que j'ai à côté un bours centre qui fait très bien l'affaire et qui a ce genre de service. Voilà mon projet. Est-ce qu'il est, on va dire, suffisamment dense pour avoir une labellisation ? Parce qu'il ne faut pas que ce soit une mairie bis avec très grand chose à faire. Et au sein de ces services, qu'est-ce que vous avez ? Des agents qui sont formés à quelque chose qui est pratiquement de la pluriactivité. Puisqu'en fait, vous avez un tas de choses intéressantes à faire dans la journée, ce qui est quand même mieux que de rester à attendre le client. Et vous avez des agents qui sont plus heureux, des citoyens qui sont plus heureux. Regardez Pôle emploi. Au travers de ce qu'on était en train de faire dans les maisons France Service, beaucoup de gens ont choisi que Pôle emploi ait une représentation alors qu'il fallait aller à la ville la plus proche. C'est vrai. Et Pôle emploi fait des choses adaptées au territoire. Chez moi, il y a des Pôle emploi réservés pour les saisonniers. Il y a une grosse polémique en ce moment autour du déploiement de la 5G. Est-ce que c'est indispensable pour les territoires ruraux, justement, la 5G ? Et est-ce qu'ils l'auront, la 5G ? Écoutez, première chose, déjà, on a mis 500 millions d'euros pour accélérer le déploiement de la fibre et de la 4G. Bon, donc, déjà, il faut ça sur les territoires. Et je vous prie de croire que je fais des voyages officiels toutes les semaines. et toutes les semaines, je vois des gens qui n'ont pas le téléphone mobile, qui n'ont plus le téléphone fixe, pratiquement, parce qu'il n'est pas maintenu, et qui n'ont ni la fibre, ni rien du tout. Vaguement, un bout d'ADSI, dans le meilleur des cas. Donc, déjà, il faut s'occuper de cela. Mais la 5G, ce n'est pas réservé aux urbains. La 5G, c'est fait pour envoyer des choses qui sont très volumineuses. Et des choses très volumineuses, vous en avez besoin où ? Vous en avez besoin, par exemple, lorsque vous avez une entreprise, peut-être petite, mais 50 emplois dans un village où 200 habitants, c'est colossal. Et qui a envoyé de la modélisation, parce qu'il faut... Donc, vous allez tout faire pour la 5G dans les territoires ruraux, justement. Absolument. Et nous avons déjà, avec Cédrico et avec le Premier ministre et Jacqueline Gourault, nous avons fait une réunion de calage, de tout cela. Il y aura du déploiement de la 5G, là où il y a des gros volumes, en milieu rural, de la même façon... C'est une priorité, quoi. Pour moi, c'est une évidence, j'allais dire. La priorité étant de finir le réseau classique 4G et bien sûr la fibre dans l'ensemble de ces territoires. Oui, question avec Cécile de Ménibus. Joël Giraud. Oui, vous avez apporté votre soutien au référendum d'initiative partagée pour les animaux, qui défend, bien sûr, soutenu par les militants antispécistes, et qui interdit justement la chasse à cour. Est-ce que vous êtes, vous, vous souteniez les chasseurs ? C'est quoi votre avis sur la chasse à cour ? Écoutez, à titre personnel, il y a un certain nombre de chasses, c'est vrai que je ne suis pas le défenseur absolu. J'ai dit clairement les choses sur la chasse à la glu quand le sujet est arrivé sur la table. Je pense que c'est un peu wild, pour ne pas employer d'autres termes. Bon, je ne fais pas partie des grands défenseurs de la chasse à cour. Je pense qu'il y a en la matière des chasses qui sont des chasses sportives. Je suis né dans les Alpes, je connais très bien les gens qui font de la chasse au chamois et qui considèrent que d'autres formes de chasse sont, j'allais dire, un petit peu des amusements pour certaines catégories socioprofessionnelles. Voilà la réalité. Donc, je ne fais pas partie des gens qui sont favorables à ce type de chasse. Mais les chasseurs, si. Vous soutenez les chasseurs ? Moi, je soutiens absolument les chasseurs. Je suis d'une famille où tout le monde était chasseur. Donc, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est simplement certaines formes. La chasse à la glu, pour moi, était le sommet de l'horreur. Enfin, je veux dire, si un jour vous étiez promené, comme moi, dans un département du Sud en voyant un animal désélé au sol qui n'était pas encore mort, c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça. La chasse aux chameaux, c'est noble. Les chasses aux sangliers, c'est noble. Enfin, voilà. Il y a des formes de chasse qui, effectivement, relèvent, je dirais, du droit que les citoyens ont pris à l'époque sur la noblesse française. Du divertissement et qui ne devrait pas. Et d'autres qui relèvent d'un certain divertissement qui, pour moi, n'est pas quelque chose qui, dans la société, demeure in fine acceptable. Voilà. Merci, Joël Giraud, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, de la ministre. Merci à vous. En charge de la ruralité. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et dans un instant, le journal de 8h. Sud Radio.